Notre dossier à présent, cela ne vous a pas échappé. Enfants, ados et même les plus grands sont de plus en plus fans des jeux vidéo. Il y en a pratiquement toujours un au pied du sapin. Nous allons parler de ce phénomène avec notre invité Laurent Michaud de l'IDAT. Tout de suite un reportage. Florent Ertmann et Valérie Banaberra vont vous faire découvrir les coulisses de la fabrication des jeux. Yann a 36 ans, c'est l'un des maîtres dans cette spécialité. Il vit et il travaille près de Montpellier. Fasciné par les mondes inconnus, à l'âge de 12 ans, Yann Le Tempsoraire plonge dans l'univers naissant des jeux vidéo. Il n'en sortira pas. C'est mon père qui a ramené un ordinateur personnel à l'époque, un Texas Instruments. Je ne connaissais pas du tout ça. Je découvrais qu'on pouvait pour la première fois donner des ordres, des commandes à une machine et que la machine allait faire ce qu'on lui disait. C'était compliqué de faire des jeux vidéo au tout début. C'était mal documenté, c'était complexe, personne n'y connaissait rien. Donc il y avait tout à découvrir, il y avait tout à défricher. Pendant ses études d'ingénieur, il ne lâche pas les manettes, bien au contraire. Son premier jeu est édité, il a à peine 19 ans. Aujourd'hui, le programmeur est à la tête d'un studio reconnu dans le monde entier. Sa dernière création, classée meilleure vente aux Etats-Unis, vient de remporter l'équivalent de l'Oscar du meilleur jeu vidéo. Un succès planétaire remporté par l'équipe que le Montpellierain a réuni autour de lui. En France, il y a beaucoup de talent, il y a des personnes de grande qualité, il y a beaucoup d'énergie qui peuvent se mobiliser. Donc on a d'un côté certaines difficultés, certaines lourdeurs et tout. D'un autre côté, on a des gens extrêmement brillants et talentueux, aussi bien au niveau créatif qu'au niveau technique. Le nouveau jeu en création est un énorme projet, mené en collaboration avec les studios de cinéma californiens. Il sortira fin 2007, en même temps que le film réalisé actuellement à Hollywood. Un projet top secret. Non, 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 excusez-moi, tu ne pouvais pas filmer ici. Tu ne pouvais pas filmer. Il y a beaucoup de concurrence. Nous, c'est la créativité à la base qu'on donne aux joueurs et on ne veut pas que les autres nous copient forcément. Une centaine de designers, concepteurs et programmeurs travaillent en parallèle sur le projet. Des animateurs également étudient la gestuelle des personnages qui vont être intégrés dans le jeu. Et après, c'est bras gauche, donc quand tu te retrapes, en fait... Parmi eux, des Américains et des Chinois venus du studio de Shanghai. On est en milieu de pré-production. En fait, on a fait une première étape qui est la phase de concept, qui a été validée. Donc là, maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de prototypage. Et on teste, on joue. Je donne mon avis, mais je ne vais pas prendre de décision sur le contenu. Je veux dire, à ça, j'ai l'impression qu'on devrait faire ça. À mon avis, ce n'est pas la meilleure des choses, etc. Par contre, j'ai un directeur créatif qui est Gilles Matouba, qui ne doit pas être très loin d'ici. Il est juste là. Et en fait, Gilles, c'est la personne qui, elle, prend les grandes décisions au niveau contenu, au niveau créatif. Gilles Matouba, c'est un peu le sorcier de la tribu. Celui qui permet au studio Tiwak de garder une longueur d'avance dans un monde en constante ébullition. On n'en est qu'au début, là. On en est encore, je pense, si on compare au cinéma, aux années 30-40, quoi. Au niveau de l'évolution du discours, de comment on manipule notre médium, comment on lui fait dire des messages, comment on le maîtrise, en fait. On apprend encore et on invente, en fait. Le studio va défricher cet univers virtuel pendant encore six mois avant d'être autorisé à dévoiler le visage de ce nouveau jeu mystérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada